Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 septembre et j'ai envie de vous raconter une histoire. Je ne cesse jamais de dire que nos ancêtres, ils ont fonctionné par l'observation de la nature avant de tirer leurs leçons. Ils ont observé l'humanité, ils ont observé le fonctionnement de la nature, des hommes, des plantes, des animaux, des cours, de tout. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont tiré leurs conclusions. Et c'est partant de ce genre d'observation qu'ils ont éduqué les enfants. Nos ancêtres, ils ont toujours su que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et pour pouvoir véhiculer certains de leurs messages, ils ont beaucoup utilisé les animaux. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes dimanche. C'est relax aujourd'hui. Et donc, pas de sujet à trop grande réflexion. Juste, je vais vous permettre de voyager avec moi dans le temps, de voyager avec moi dans le monde des animaux, de voyager avec moi dans les couloirs de l'éducation qu'ont su donner nos parents, nos ancêtres à nos enfants. Et je profite pour lancer un appel pour que nous essayions de revoir au niveau de notre éducation, des éducations de nos pays, pour voir comment est-ce que nous pouvons ajouter certaines de nos valeurs dans notre enseignement. Certaines choses qui vont avec notre façon de voir la vie, avec notre façon de donner l'éducation à nos enfants. C'est ainsi que nous allons créer des adultes qui pourront s'assumer. Parce qu'aujourd'hui, nous savons toujours que tout vient de l'Occident. C'est vrai qu'on ne peut pas cracher. Je ne crache pas sur tout ce qui vient de l'Occident. Mais tout ce qui vient de l'Occident n'est pas forcément bon pour nous parce que nous avons notre façon d'être, nous avons notre façon de concevoir la vie. Alors, trêve de bavardage, attachez vos ceintures, on prend l'avion et on retourne dans le passé. Il y a donc de cela très longtemps un lion qui devait devenir le roi. Parce que, selon ce qu'on nous a enseigné, c'est le lion qui est le roi des animaux. Et le roi qui était en exercice, il commençait à décliner. Il fallait donc pouvoir trouver dans les enfants qui viennent là, qui sont nés, comment est-ce qu'on allait choisir le futur roi ? C'est vrai qu'on peut considérer que c'est le premier-né qui devait hériter du trône. Mais eux, à leur époque là, c'était celui qui était courageux, qui allait se montrer courageux, qui allait se montrer ambitieux. Et chacune des fiancées des futurs rois là, chacune avait son tempérament. Et le deuxième lion, je ne dirais pas lionceau parce qu'il n'était plus un lionceau, un jeune lion, qui avait commencé à avoir de la crinière et tout là, sa fiancée là, elle était vraiment ambitieuse. Et souvent, on disait que quand tu as une femme ambitieuse avec toi, ça te permet d'avancer. Une femme ambitieuse, elle est capable de booster son homme. Mais il y a ambition et ambition. Quand l'ambition est démesurée, ça conduit à ce que nous allons ensemble décrypter. Et donc, la fiancée du lion là, elle lui disait, oui, tu es capable, tu es capable. Moi, je pense que pendant que ton papa est en train de mourir là, tu peux déjà commencer à poser des actes parce que le peuple, le peuple aime les gens qui sont forts. Parce que si tu te présentes comme un roi, que tu es timoré, tu es tomelant, tu es moin, les gens ne vont pas te respecter. Il faut que dès le départ, la population là, tes futurs sujets là, il faut qu'ils sachent que quand toi, tu es arrêté là, tu es arrêté. Il disait, non, on n'a pas besoin, je suis déjà le lion, mais non, mais non, qu'est-ce qu'un lion sans rugissement, qu'est-ce qu'un lion sans grosse crinière, qu'est-ce qu'un lion sans ses crocs, sans ses griffes. Donc, moi, je voudrais que dès maintenant, tu te fasses respecter par le peuple. Il faut avoir des attitudes vraiment incroyablement dures, ils vont te craindre, ils ne pourront jamais se rébeller contre toi. il dit, mais c'est vrai, donc, il a commencé à aller dans certains endroits, aller enlever les poules, les égorger devant tout le monde et au fur et à mesure qu'il posait ses gens d'actes, sa fiancée lui disait, tu as vu ? Donc, maintenant, quand il passait, les gens se tenaient droit ou bien ils fuyaient et les choses comme ça. Il dit, tu as vu non ? On te craint maintenant, c'est toi qui vas être le roi. Et bizarrement, quand le roi est décidé, il fallait maintenant qu'on choisisse le plus vaillant, mais normalement, ça aurait dû être l'aîné. Les notables se sont réunis, ils ont dit, oui, c'est vrai que c'est l'aîné qu'on doit prendre, mais nos ancêtres aussi, ils avaient une façon de fonctionner, on prenait le plus vaillant. Parce que si on doit prendre l'aîné, il peut être timoré, il peut être une mauviète, alors que le deuxième, vous ne voyez pas comment il se comporte déjà. Ça, c'est quelqu'un qui va savoir se faire respecter. Ça, c'est quelqu'un qui va s'imposer. C'est lui qui est bon pour nous. Là, comme ça, tous les autres animaux, ils vont craindre le conseil. C'est vrai. Si vous avez remarqué, lui, il ne s'amuse pas. il va ici, il croque ici, il croque là-bas. Ça, c'est vrai. Quand on va prendre des décisions au niveau du conseil, ils ne pourront rien dire. C'est bon d'avoir un chef comme ça. Ça, c'est vrai. Mais vraiment, il y a un qui a dit c'est sa fiancée là. En tout cas, elle, c'est une femme qui est une femme. Elle lui donne des conseils. C'est elle qui répond. Ah bon? Ah ok. Et c'est comme ça que notre roi, notre jeune lion aspirant à devenir roi est devenu roi. Et au fur et à mesure qu'il exerçait son pouvoir, il devenait de plus en plus cruel. Et c'est sa femme qui l'encouragait. Tu vois? Regarde aujourd'hui. Regarde comment quand tu passes tout est silencieux. Est-ce que quand tu prends une décision là, qui est capable de venir s'opposer? Tu vois? Tu vois? Il dit oui, tu avais raison. Je suis content d'avoir suivi tes conseils. Elle dit non, mais tu es mon roi. Tu es mon roi. Un roi, un roi, il se comporte comme un roi. Tu es un lion. Un lion, il se comporte comme un lion. Moi, je serai toujours avec toi. Parce que moi, je veux que tu sois impuissant. Je veux, je voudrais même que tu essaies même d'étendre même ton royaume même aux autres contrées. Tu es capable. Donc, on va essayer de voir. Donc, il suivait le conseil de sa femme. C'est bon de suivre le conseil d'une femme ambitieuse. Mais, il faut savoir faire la part des choses. Et donc, c'était comme ça. Un jour, le roi, il avait commencé puisque les gens le craignaient. À un moment donné, il ne se maîtrisait plus. Il avait fini par se prendre pour Dieu. Il avait fini par contre croire que c'était lui qui ordonnait au soleil de se lever. Il avait fini par croire que c'était lui qui demandait à la nuit de tomber. Il avait fini par croire que c'était lui qui commandait la pluie. Parce que quand il passait, tout le monde baissait la tête. Il y en a même qui poussaient, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment appeler ça, il se couchait même quand il passait. Et c'était un règne sans partage. un soir, il décide qu'on doit tuer toutes les vieilles personnes. Il dit ça au conseil. Les gens se regardent. Mais, oui, il dit, mais les vieux, les vieilles, là, ils servent à quoi? Quand vous-même vous les regardez, là, ils servent à quoi? Ce ne sont pas des gens qui sont obligés de s'occuper d'eux, de les traîner partout. Donc, on doit les tuer. On les tue. Il dit qu'on va les tuer tous les vieux qui se mettent à tous les gens qui sont ici. On va tuer leurs parents et on va les mettre où? On n'a pas besoin de les enterrer. On va les manger. Quoi? Un roi? Il dit, j'ai dit, j'ai décidé. Ils se sont tous tués. Tu ne vas pas aller. Parce que tu sais que si tu n'as pas aller, le coup de pâques tu vas mettre sur ta figure, c'est ça, adidas, en même temps sur ton visage. Donc, les gens du conseil ont dit d'accord. Au fond d'eux, ils n'étaient pas d'accord. Mais ils avaient peur des représailles. Ils avaient peur des conséquences. Ils avaient peur du retour du bâton. Donc, ils ont dit d'accord. Et ils ont promulgué la loi. Dans le royaume, c'était, mais c'est quoi ces histoires-là? Et les gens commençaient à dire, mais je vais tuer ma maman. Et le décret avait été lancé. Les gens allaient venir dans les maisons pour fouiller pour voir s'il y avait des vieilles personnes. Un jour, ils convoquent le chacal chez lui. Il dit, bon, je t'appelle là, c'est pour te dire que je voudrais que tu tues ta mère. Le chacal dit, mais je ne veux pas tuer ma mère. C'est ma mère qui m'a mise au monde. Il dit, mais moi, c'est moi le roi. C'est moi le souverain. J'ai décidé que ta mère, tu la tues pour qu'on puisse la manger. Tu n'as rien à dire. Tu choisis entre la vie de ta mère ou la tienne. Et tu sais que comment j'ai décidé là. Ça s'applique. Tous les membres du conseil ont donné leur approbation à l'unanimité. tous les soldats sont informés. Si tu n'envoies pas ta mère, je te donne quelques jours. Si tu n'envoies pas ta mère, tu sais ce qui va se passer. Entre temps, il y a quelques personnes qui avaient commencé à trouver comment ils allaient faire eux-mêmes pour tuer leur mère. Il y en a qui disaient qu'ils allaient appeler les soldats pour ne pas que ça ne vienne pas d'eux-mêmes et puis quelqu'un allait. Donc, les gens étaient dans ça. Le chacal, il arrive à la maison et puis il raconte à sa maman. Il dit, maman, voilà ce que le roi a décidé. Il dit, on n'a qu'à tuer toutes les vies. Il dit, oui, j'ai entendu mon fils. Mais maman, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il m'a convoqué aujourd'hui et il dit que c'est toi qui dois être la prochaine. Elle dit, non, il ne peut pas faire ça. C'est vrai, on dit qu'il est violent et tout, mais non, il ne peut pas aller jusqu'à là. Il dit, maman, il dit, maman, ça, moi, je n'ai pas confiance. Elle dit, on laisse ça, il ne va pas faire. Le lendemain, le roi le reconvoque. Il dit, est-ce que tu as pris la disposition pour ta mère? Il dit, ma mère, elle est malade. Il est malade. Ma mère est malade et puis, elle est malade comment? Je lui ai dit, bon, de toute façon, tu es là, je t'invite à manger. Donc, les deux ont mangé, c'était bon comme ça. Et le roi demande au chacal. Il dit, c'était bon, elle a la viande là. Il dit, oui, c'était vraiment succulent. Il dit, tu vois, c'est ma mère. Je viens de manger votre mère. Il dit, oui, oui, c'est ma mère que j'ai tuée et puis, on a mangé. Donc, si on a mangé ma mère, si moi, j'ai offert ma mère, ce n'est pas ta mère que tu ne peux pas donner. Et tu as vu comment c'était succulent? Moi, j'ai mangé ma propre mère. Donc, tu es le prochain. Le chacal rentre chez lui, il raconte ça à sa maman. Il dit, je suis allé chez le roi, il m'a invité à manger. On a mangé sa mère. Il a offert sa propre mère. On l'a mangé. Elle dit, ah, mon fils, c'est sérieux. Donc, s'il a mangé sa propre mère, ce n'est pas la mère des autres qui ne peut pas manger. Ah, lui-même, sa propre maman, il a mangé. Lui-même, sa propre maman, c'est une façon de la renier. Il a renié sa propre maman et puis il a tué. C'est un moment de qui il va considérer. C'est un moment de qui il va considérer. Si sa propre maman, il a renié là, c'est toi, ta maman-là qui va considérer. Il connaît la valeur d'une mère, il ne connaît pas la valeur d'une maman. Donc, le chacal, il a dit à sa maman, moi, je vais aller te cacher, il y a une grotte, je vais te cacher là-bas parce que je ne peux pas accepter ça. Donc, il prend sa maman, il va la cacher dans la grotte. Le lendemain, le roi le convoque. Il dit, mais tu étais où? Je t'avais donné rendez-vous hier. Il dit, vraiment, ma mère est malade. Elle est malade vraiment. Il dit, mais comment elle est malade là? Non, ce sera facile de l'achever. Il dit, mais on ne va pas tuer quelqu'un qui est malade. On ne mange pas une viande d'un animal qui est déjà malade. Il dit, mon cher, si on a bien assaisonné là, si on a bien mis poivre et piment et tout là, tous les microbes qui sont dans là, ils vont mourir. Donc, comme ta maman est malade là, c'est facile, tu n'as qu'à l'étouffer. Et à moi, j'ai tué ma maman. J'ai tué ma propre mère qui m'a mis au monde là. Je l'ai tué. Et puis toi, elle m'a mangé. Donc, pourquoi ta maman, elle est plus importante que la mienne? Il dit, ah, ok, demain. Donc, le lendemain, qu'est-ce que le chacal fait? Il va, il prend des crottes, en crottes là, c'est caca quoi. Il va, il prend des cacas de facochers, il mélange caca de poulet, caca de mouton, caca de chat, tout ça là. Attends, on connaît au-delà des cacas de chat, on ne peut pas rester à côté. Donc, il mélange tout ça là. Et puis, il met sur son corps. Il va dans les bergeries, il va ramasser les poils qui traînent là, et puis il met ça sur lui. Et puis, il se cache dans sa chambre. Le roi attend, le roi attend, le roi ne voit rien. Il envoie quelqu'un l'appeler. Quand les gardes arrivent, ils disent que, ah, ils vont voir le roi, ils disent, ah, il est malade. il est malade même. Il leur a dit, c'est quoi, c'est foutaise là. Donc, lui-même, il s'en va maintenant. Il s'en va, il fait fracasse la porte. Quand il rentre une ou deux, ça pue comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? De loin, il dit, je suis malade. C'est une maladie contagieuse, c'est la mère, la maladie qui a tué ma mère. Je vous ai dit que ma mère est morte. C'est sa maladie, ça s'est transmetté. Donc, quand les gens m'approchent, ils prennent la maladie. c'est pourquoi je me suis enfermé ici, mon roi. Il dit, mais ça sentait. C'est quel, il dit, c'est ça. Donc, si vous voulez, je vais venir. Il dit, non, 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 non. Et le roi est parti. Et, après, le chacal, il est sorti discrètement, il s'est lavé, puis il allait trouver sa maman. Il a expliqué à sa maman, voilà ce que ça, sa maman dit, ça me donne une bonne idée. Je vais envoyer une information à toutes les femmes de ma génération. et elles vont répercuter le message, l'idée que j'ai eue. Donc, la maman, elle trouve un moyen pour envoyer l'information à tout le monde. Et, le lendemain, les femmes sont au marché, donc la femme du roi, elle arrive aussi au marché avec sa suite. Entre-temps, la femme du roi, c'est une envieuse. Elle est envieuse. Elle est jalouse. Et elle, elle est pour le règne sans partage. Donc, il y a des choses qu'elle ne peut pas accepter que les autres femmes du village aient. Parce qu'elle est la femme du roi. Donc, partant de ce principe, personne ne doit se considérer à son niveau. Personne ne doit penser qu'il est au même niveau qu'elle. Donc, la maman du chacal, elle a reçu les vieilles, les autres vieilles-là. Elle a donné son idée. Et ces vieilles-là, discrètement, elles ont repércuté ça à leurs différentes belles-filles. Et donc, ce jour-là, le jour du marché, la femme du lièvre, oh non, elle était pas, pas. J'ai dit, voilà les bijoux en or, comme ça. J'ai dit, jolie des parures dans ses cheveux, les trucs à camp, dans ses cheveux comme ça, les boules-boules, les trucs à... Vraiment, les jolis trucs de chez nous, là. En or, dans ses cheveux comme ça, brassé-les, ici, bagues, tout. Elle était richement, bien jolie, là. Donc, elle arrive au marché. Et puis, maintenant, les autres femmes, là, hiiii, marché, tiens, joli, hé, regarde comment tes bijoux, là, c'est un chic, d'est, non, mais, t'es chic, non, mais, t'es jolie. Et elle, la femme du roi, elle entendait tout ça, là. Elle s'est approchée pour écouter. Elle entend quoi? Donc, il y a une autre femme dans le village qui est plus jolie qu'elle. Il y a une autre femme dans le royaume qui a plus de parure qu'elle. Mais ça, c'est quel crime, ça? Donc, elle s'approche de la femme du lièvre. Ah, bonjour, donc, la ville a dit, non, 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 je voulais savoir, où tu as eu ces bijoux-là? Ils sont vraiment beaux. Elle dit, c'est mon mari qui me les a achetés. Ton mari? Oui. Mais ton mari, il a eu l'argent. Non, c'est pas la femme du lièvre, c'est la femme de la hièvre, excusez-moi. C'est la femme de la hièvre, c'est pas la femme du lièvre. Donc, elle demande. Elle dit, que c'est mon mari qui a acheté ça pour moi. Mais il a eu l'argent où? Elle dit, il a vendu ses griffes. Il a vendu ses griffes? Oui, oui, oui. Il a vendu ses griffes pour m'acheter ça. Et mon mari, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien, tout ça. Ok, non, elle n'a rien dit, elle rentre chez elle. Dès qu'elle arrive à la maison, dès que le roi rentre, elle dit, regardez-moi ça, un inutile comme toi. Moi, je vais au marché aujourd'hui, je vais trouver la femme de la hièvre qui a plein de bijoux, qui est richement vêtue. Moi, je n'ai jamais été aussi, aussi vêtue. Je veux avoir les mêmes, sinon mieux. Et puis, il faut te débrouiller pour avoir ça. Mais comment je vais faire pour avoir ça? Elle dit, elle m'a dit que son mari a vendu ses griffes. Donc, va vendre tes griffes, et puis tu vas m'acheter les mêmes choses. Moi, la reine, merci, tu me regardes, tu me vois. Comment est-ce que je vais aller vendre mes griffes? C'est toi-même qui a dit que un roi, un lion sans griffes n'est pas un lion. Mon cher, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je veux avoir ça. Aujourd'hui, au plus tard, demain, tu dois me donner de l'argent, je vais avoir les mêmes bijoux que la femme de la hyène, sinon plus. parce que moi, la reine, je ne peux pas accepter que dans le royaume, il y ait une simple femme comme ça, qui ait des bijoux mieux que moi. Donc, soit, tu décides d'aller vendre tes griffes, et tu me donnes les mêmes choses, soit je te quitte. Oh, tu sais que c'est moi qui t'ai fait. Tiens, c'est grâce à mes conseils que tu es devenu ce que tu es. Sinon, toi, tu n'es qu'une mouviette, tu n'es qu'un poltron, tu n'es qu'un lâche, un peureux. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. C'est moi qui t'ai fabriqué. C'est moi qui t'ai modélé. Donc, si moi, je parle, ça en est fini de toi. Espèce de poltron. Tu te débrouilles, va vendre tes griffes, tu vas m'envoyer ce que je veux. Le roi s'est rendu compte que si, effectivement, c'est elle qui le soutient, c'est elle qui le supporte, c'est elle qui lui donne des conseils. Et il se rend compte qu'effectivement, c'est grâce à elle, ses conseils, qu'il est devenu ce qu'il est. Sinon, il ne pensait pas à tout ça là. Aujourd'hui, il voit qu'il est craint dans le royaume. On le craint partout. On a peur de lui. Oui, c'est vrai. Même les panthères, même les léopardes, tout ça là, ils ont peur de lui, le lion. Et c'est vrai, c'est grâce à sa femme. Donc, il dit, je vais aller. De toute façon, je suis déjà le roi. Donc, que j'ai des griffes ou pas, ça ne change rien. Donc, je vais y aller. Et puis, il va voir le forgeron. Quand le forgeron l'a vu, il dit, non, non, il ne faut pas courir. Non, 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 je viens pour que tu m'enlèves les griffes. Il a trouvé ça vraiment bizarre, mais bon. Et il a enlevé les griffes du lion. Donc, le lion, il rentre chez lui, il n'y a pas de griffes. Comme ça, il arrive à la maison, il donne les griffes à sa femme. Elle s'en va vendre ça le lendemain. Les griffes du roi, ils vont acheter ça comme ça, rapidement, au prix qu'elle a dit. et elle a pu s'acheter les bijoux qu'elle voulait. Elle a acheté beaucoup comme ça. Et puis, elle était là. Et le roi, maintenant, il marchait comme ça. De toutes les façons, il disait que je n'ai pas besoin de rugir, je n'ai pas besoin, je suis déjà le roi, je suis déjà crainte. Donc, je n'ai même plus besoin de tout ça là. Ça devient des accessoires. Quelques temps plus tard, la femme du roi, elle s'en va encore, en promenade, elle voit un attrouppement quelque part là, des femmes qui sont en train de... Elles sont autour d'une autre. Hein? Elle approche discrètement, elle regarde, elle voit la chienne. Dis-moi, la chienne est belle comme ça. Il faut voir ses habits là. De la tête aux pieds. Rien à dire. Bien habillée comme ça, basin, super, hyper riche, avec des fils d'or dedans, des petits morceaux de diamants dedans, ça brille comme ça. Elle avait une petite couronne sur la tête. Oh non, c'était trop chic. Elle s'approche. Hein? Mais tu es bien habillée, c'est joli et tout. Elle dit oui. Mais, où tu as eu ça? C'est mon mari qui me les a achetés. Ton mari, ton mari il a quel argent? Parce que, elle est plus son roi là. Quand il y avait les récoltes là, on venait remplir leur grenier. Donc, ils en avaient toujours plus. Tout le monde devait venir leur donner, c'était là, ils appelaient ça, comment on appelle ça? Ils appelaient ça l'impôt. Donc, on donnait tout au roi. Et les gens, ils avaient juste de quoi manger jusqu'à la prochaine récolte. Ils ne pouvaient même pas garder un peu à côté pour, en cas de cas, les gens étaient vraiment limités. Donc, ton mari, il a eu la jeune à où? Elle dit, il a vendu ses dents. C'est le chien là, ces crocs là. Ce n'est pas pour les enfants aussi. Donc, il a vendu ses dents pour m'acheter ce que je veux. Hein? OK. Elle arrive à la maison. Dès que son gars là rentre là, il n'y a plus de griffos. Donc, il arrive comme ça, on n'entend rien. Elle le voit comme ça et puis, elle éprouve du dégoût pour lui. ça veut dire que finalement là, elle finit par le dégoûter. Elle finit par le mépriser parce que finalement, il n'a pas de couilles comme il devrait en avoir. Elle dit, toi là, aujourd'hui, je suis allé en promenade, j'ai vu la femme du chien. Elle était richement vêtue comme ça. barrée de la tête au pied. Je veux les mêmes affaires. Tu es le roi, tu dois être capable de me donner ça parce que c'est moi la reine. Je lui dis, tu veux que je fasse quoi encore? Il faut aller vendre tes dents. Quoi? Mais aïe, il faut aller vendre tes dents. Tu es quand même le roi. Tout le monde va vouloir avoir, regarde comment tes griffes là, tes griffes là, c'était arraché parce que tu es quand même, c'est quand même le roi. Donc les gens avaient acheté tes griffes là. Mais imagine tes dents. On va dire que c'est les dents du lion. Tes crocs là. Tout le monde va vouloir acheter ça. Donc tu vas enlever, tu viens me donner. Moi je vais. En tout cas, tu choisis. Ma chérie. Eh! Il n'y a pas de ma chérie ici. Tu sais ce que je vaux. Tu sais ce que je vaux. Donc tu t'arranges pour me donner, pour me mettre à mon diapason. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je te quitte. Oh! Tu sais que sans moi là, tu n'es rien. C'est moi qui t'ai envoyé là où tu es là. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es. C'est moi qui t'ai donné les bons conseils, les conseils avisés. C'est moi qui t'ai inculqué l'ambition. Sinon toi là, tu étais enfant du roi, tu étais l'enfant du lion là. Ça s'arrêtait là. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je te quitte. Je pars avec notre enfant. Le roi dit, hé ma chérie, mais si je n'ai plus mes crocs là, comment je vais faire pour chasser ? Est-ce que tu chasses ? Toi, tu chasses. Toi, tu es sûr que tu chasses. Tu es juste le roi. Tu es un lion, c'est juste, tu es un lion, c'est tout. Tu chasses ? Ce n'est pas les autres qui vont chasser pour venir te donner ? Toi, tu es capable de chasser ? N'importe quoi. En tout cas, je vais mettre les dents ici demain. Tu vas m'enlever ce petit moment et je vais prendre n'importe quoi. Le lendemain, le roi dit, vraiment ça, je vais faire comment ? Il réfléchit, il dit vraiment, c'est vrai, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis. Il faut reconnaître quand même que ce sont ces conseils qui m'ont permis d'être ce que je suis. Mais je vais aller vendre mes dents. Et puis après, lui-même, il s'est dit, bon, c'est vrai, mais de toute façon, si je n'ai pas mes dents, on va demander aux gens d'écraser la nourriture et puis je vais avaler. De toute façon, je suis le roi, je suis le lion, ça ne change rien. je suis pas obligé d'ouvrir ma bouche devant les gens. Donc les gens ne sauront pas. Et puis blablabla, il a fini par se convaincre lui-même que sa femme avait raison. Donc il s'en va, trouver un faugérant ou quoi là ? Il lui demande d'enlever ses crocs. Je te dis d'enlever mes crocs, c'est quoi ? C'est moi, mais j'ai décidé. Si tu me tue, tu refuses, je te fais exécuter tout de suite. Tu connais ma force de frappe, tu me connais. Non, non, pardon. Donc il enlève l'écrou du lion et puis lui donne. Et maintenant, c'est lui-même qui va aller vendre ses lions maintenant. Vez, 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 vez de l'écrou de lion qui veut acheter des crocs de lion qui veut acheter les crocs de lion veulent les crocs de lion les crocs de lion les gens s'approchent ça sent comme ça. Qui va acheter dents ? Il y en a qui sont pourris dedans. On va acheter dents des lions pour faire quoi ? Les gens s'appellent humm ça sent de... Et les gens s'éloignent. Qui veut acheter des crocs de lion qui veut des crocs de lion vous avez des crocs de lion ici des crocs de lion qui veut des crocs de lion de bons crocs de lion les gens s'approchent parmi les dents il y en a avec Carrie dedans gros 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 trou comme ça puis tous les morceaux de viande il y en a qui sont restés dans des trous ça sent comme ça il se brosse pas haut donc voilà ça humm les gens n'ont pas acheté jusqu'à... quand on vend les trucs là jusqu'à quand il commence à être soir là quand quelqu'un n'a pas acheté là on casse les prix qui veut Какih qui veut Des crocs de lion leurs crocs de lion moins cher qui veut Des crocs de lion c�3 salve Des crocs de lion 80 % de remise qui veut Des crocs des lion achetez un croc vous avez 5 achetez un croc vous avez 5 Qui veut Des crocs de lion Qui veut Des crocs de lion On se dit dimanche donc les gens commençaient à parler 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 au leurant des ventes c'est d'en haut là c'est dans où ça va s'appeler maintenant vous vous et fait la mesure les gens venaient se mettre autour de lui pour le regarder vous vous dit là il fait solde de dents au sol de dents où le roi des 27 dans venez au affairage affairage.com venez au affairage au leurant de vendre ses dents il dit 80% des remises tu achètes une dent tu as cinq dents pourries pourries plein de caries là les moissons de viande sont dedans là ils n'ont qu'à venir acheter ça finalement il n'a pas pu vendre ses dents le soir il rentre à la maison sa femme l'attend est-ce que tu as tu as réussi à vendre tes dents moi je suis heureux personne ne voulait acheter comment ça personne ne voulait acheter tu as vendu à combien j'ai même fait des soldes j'ai même fait des soldes mais personne n'en voulait 80% des soldes j'ai fait mais les gens ne voulaient pas je demande j'ai promis aux gens même tu achètes une dent je te donne cinq mais les gens n'en voulaient pas elle est quand je te disais de te brosser là est-ce que tu m'écoutais si tu t'étais brossé là les morceaux de viande n'allait pas pourri dans tes dents les gens allaient acheter voilà maintenant la personne n'avait acheté les dents la passion dit qu'il ya des morceaux de viande pourri dedans t'as été dans santé moi en tout cas j'ai besoin de ça non c'était débrouillé nous j'ai dit mon ami tu n'as pas envoyé ce que je voulais aujourd'hui là c'est pas d'aimer que les gens achètent et passé si c'est que ils se sont tous parlé dans le village dans le royaume là je sais que l'information est partie partout les gens savent aujourd'hui que tu n'as pas des griffes les gens savent je dis que tu n'as pas de temps c'est quoi un lion sans griffes et sans dents même ma chérie c'est ce que tu me disais au début et toi même tu m'as dit d'aller vendre mes griffes et mes dents je sais que un lion sans griffes et sans dents n'est pas un vrai lion mais c'est toi qui m'a dit d'aller vendre mes griffes et mon ami je t'ai donné conseil là tu es obligé de suivre est ce que tu es obligé de suivre ce qui est sûr moi je sais pas ce que j'ai fait avec un lion avec un lion qui n'a pas de griffes et qui n'a pas de dents parce que quand tu me regardes moi j'ai fait quoi à côté de toi tous les attributs là il reste seulement la crinière crinière de lion ça fait quoi même si tu rugis aujourd'hui là tu n'as pas de gros pour mordre quoi que ce soit tu n'as pas de griffes pour attraper pour attraper ici là tu n'as plus un incapable comme ça tu n'es même pas capable de vendre tes dents elle a pris ses bagages la nuit là le lendemain matin elle a pris ses affaires fiat elle est parti à son enfant tout le monde a su que la la femme du roi est parti et tout le monde a su que le roi était devenu un lion sans griffes et sans dents un lion sans griffes et sans crocs ce n'est plus un lion c'est un gros chat alors à travers ce conte voilà ce que nos parents vont nous donner comme conseil choisi bien la femme qui va marcher avec toi sur ton chemin de vie il est tout à fait normal pour une femme d'être ambitieuse et de pousser son homme à se dépasser mais pousser un homme à aller au delà de ce qui est acceptable pousser un homme lui conseiller de faire mal à ses semblables pour pouvoir se positionner c'est pas ce genre de femmes qu'on va conseiller à nos garçons une femme qui est capable de te booster une femme qui est capable de t'amener à avoir confiance en toi à prendre conscience que tu as des capacités une femme qui est capable de chercher en toi ce que tu as de meilleur et t'aider à le faire ressortir c'est ça une femme mais une femme qui va faire de toi un tyran une femme qui va faire de toi un sanguinaire une femme qui va faire de toi un dictateur c'est pas ce genre de femmes qu'il faut chercher choisis bien ta femme et nos ancêtres ils vont donner conseil comme ça à leurs enfants en se penchant sur ce que a poussé ce qu'a utilisé la femme du lion pour le pousser à aller au delà de ce qui est acceptable mais au dernier moment elle est partie parce que ses ambitions n'était plus elle n'arrivait plus à atteindre ses ambitions nos ancêtres ils ont regardé les choses et ils se sont basés sur l'observation pour donner les conseils ce qui est déjà arrivé arrive il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour paraphraser un passage de la bible de salomon le sage il n'y a rien de nouveau sous le soleil tout ce qui a été est et sera ce que nous vivons aujourd'hui dans nos vies au quotidien et tout ce sont des choses qui sont déjà arrivées à la différence que ça se passait comme ça au moment passé mais ça s'adaptait à l'environnement et à la situation contemporaine pour eux et ce que nous vivons aujourd'hui c'est des choses qui sont déjà arrivées nous voyons des gens s'agiter partout à cet poste ce sont des choses qui sont déjà arrivées alors il faut regarder ce qui se passe et puis pouvoir prévoir la fin parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets voilà comment le conseil va être donné à ton garçon choisi la femme qui ne va pas te pousser à te faire mal parce qu'au bout du compte le roi il a voulu suivre sa femme aveuglément mais finalement c'est lui qui est resté le perdant parce qu'elle est parti parce qu'il est devenu à la fin un lion sans griffes et sans dents parce qu'il voulait faire plaisir à sa femme cette femme qui selon lui l'a aidé à devenir ce qu'il était mais quand tu as quelque chose au fond de toi et que quelqu'un t'aide à le faire ressortir c'est parce que c'était déjà au fond de toi on ne devient pas ce qu'on ne doit pas devenir on ne devient pas ce que nous n'avons pas au fond de nous tu es un orateur c'est que tu avais déjà le germe en toi et un événement fait que tu te retrouves propulsé tu es un chanteur tu es un danseur tu es un peintre on a tous un ton que dieu a mis en nous à la naissance on a tous un don que nous héritons de nos parents qui sont dans notre adn mais il faut quelqu'un pour aider à réveiller ça il faut souvent les événements de la vie pour nous permettre à réveiller ça mais il ne faut pas être ambitieux exagérément il ne faut pas être envieux jaloux de façon morbide parce qu'en ce moment quand tu embarques dans ça tu vas nous dans le mur toute coïncidence ou toute ressemblance avec des faits réels ne sont que pure coïncidence c'est un conte s'est tiré du monde imaginaire de nos ancêtres c'est de la fiction alors je vous souhaite une très bonne journée méditer beaucoup là dessus les hommes écoutez vos femmes il y a des femmes qui sont très raisonnables mais qui vont vous amener à réveiller le meilleur qui y a entre vous quand une femme vous pousse à poser d'exact qui vont contre vos valeurs en ce moment il faut savoir dire non sinon au bout du compte vous allez devenir un lion sans griffes et sans dents or un lion sans griffes et sans dents ce n'est plus un lion c'est un gros chat or nous avons vu un chat il n'y a pas longtemps nous avons vu un chat quelque part alors nos ancêtres ils parlent nos parents ils parlent ils envoient des messages que souvent certaines personnes ne comprennent pas ou refusent de comprendre ou simplement parce qu'elles ne sont pas de notre milieu donc elles ne peuvent pas décoder les les messages codés qu'on leur envoie un gros chat est un lion sans griffes et sans dents je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort et on se dit à bientôt c'était juste un conte tiré de notre cosmogonie africaine tiré de la sagesse de nos parents ainsi sera conseillé nos garçons merci et bye bye merci